Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info si vous nous rejoignez. On continue aujourd'hui de suivre le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Le Président est dans la cité. Avec vous, déco de oui, merci beaucoup Emmanuel Macron à Marseille. On y revient évidemment tout au long du Fil Info et notamment dans notre édition de 11h. L'actualité internationale, c'est ce week-end de confusion qu'on a vécu ensemble en Russie. Vladimir Poutine a repris le pays en main, il a pris la parole hier pour la première fois depuis la mutinerie. Le chef du Kremlin dit avoir évité un bain de sang, il s'est porté garant de la paix. C'est ce que nous dit notre correspondant Luc Lacroix depuis Moscou. On continue d'en parler à 11h avec nos invités pour éclairer, nous éclairer justement sur la situation en Russie. Carole Grimaud-Potter, la géopolitologue et puis le général Jean-Luc Paloméros. L'actualité, il est 10h45 sur France Info. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de notre rendez-vous. Des experts comme tous les jours, ils sont quatre. Bonjour à vous. On ne parle que de lui sur la planète sport depuis quelques jours. Comme toute cette semaine, les émissions de gaz à effet de serre émanant de l'actualité du jour. C'est cette visite, deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Marseille où il présente son école du futur, le président. L'occasion sur France Info de revenir sur justement les écoles municipales dans la cité fosséenne. C'est un sujet de nos confrères de l'INAR. Il est 11h sur France Info. Si vous nous rejoignez, il est 11h et on continue le fil info. On est ensemble jusqu'à midi. On revient évidemment sur la situation à Marseille. et on continue de suivre le déplacement du président Emmanuel Macron.